Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va parler de l'actualité et surtout du chapitre 3. Les potes, l'événement aura lieu demain soir, c'est incroyable, ça a passé super vite. Alors comme vous le savez, il y a pas mal de choses qui ont déjà fuité, notamment une partie du trailer, ce qui nous a spoil pas mal de trucs. Mais en plus de ça, dans les dernières heures, on a eu pas mal d'informations sur ce qui allait arriver, etc. Alors posez-vous tranquillement et écoutez jusqu'à la fin. Pour commencer, n'oubliez pas que dans la description, vous pouvez participer gratuitement au concours Instant Gaming du mois de décembre. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez gagner, que ce soit des cartes PSN, Xbox, Nintendo, des packs ou des skins Fortnite. Il y a aussi des V-Bucks, enfin bref, il y a plein de choses, donc je vous conseille de participer, c'est gratuit. Alors pour commencer cette vidéo, dans la boutique de cette nuit, un skin Noël a fait son retour. Comme vous le voyez à l'écran, il s'agit du soldat festif et pour l'occasion, on a aussi le revêtement et la pioche. Du coup, c'est confirmé, les skins de Noël arriveront petit à petit dans la boutique au fil des prochains jours et ça jusqu'à la fin d'année. Du coup, dites-moi en commentaire si vous allez choper le skin ou pas, perso je l'avais déjà pris l'année dernière, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors parlons maintenant du trailer justement qui a fuité et dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes dernières vidéos. Déjà, faut savoir que Donald Mustard a réagi à la fuite du trailer en écrivant sur Twitter, yep, un peu comme s'il était déçu. Faut dire que c'est totalement la faute d'Epic Games si le trailer a fuité. Je rappelle qu'ils l'ont posté sur TikTok en avance. Et en fait, le truc bizarre dans tout ça, c'est que juste avant, ils avaient demandé à tous les leakers de ne rien dévoiler sur l'avenir de Fortnite. Que ce soit avant ou pendant la maintenance, ils ne voulaient rien dévoiler avant que les joueurs puissent rejouer au jeu. D'ailleurs, Ipex, le leaker le plus connu du monde, a annoncé qu'il ne dévoilerait absolument rien par rapport au chapitre 3 ou à l'événement. Et c'est possible qu'il ait aidé Epic Games à faire en sorte qu'aucun leak ne soit possible dès la prochaine mise à jour. Alors, je ne sais pas s'il leur a dit de tout encrypter ou quelque chose dans le genre, mais apparemment, il a collaboré avec Epic Games. Pour revenir au trailer qui a fuité, donc je le dis encore une fois, c'est 100% réel. Ce qu'on voit sur le trailer, c'est principalement des images de l'événement et plus précisément la fin de l'événement. Du coup, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous laisse regarder une fois de plus. On l'a analysé hier en vidéo, n'hésitez pas aussi à aller voir. Ok les potes, alors plus je vois le trailer, et plus j'ai envie de vivre ça directement in-game et ce sera demain, donc ça va passer assez vite. Ici, j'ai trouvé une image de l'événement en 16 neuvième, une image qui est vraiment magnifique. Alors c'est un concept, c'est pas un vrai screen du gameplay. Mais bon, par rapport à ce qu'on a vu justement dans le trailer, ça devrait ressembler à peu près. Et franchement, c'est juste magnifique. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas compris, évidemment l'événement devrait durer plus de 10 minutes. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment quelques secondes à la fin de l'événement. Mais pendant les minutes qui vont précéder ça, nous on aura une mission, on devra avancer dans l'événement. Puisque ce sera quelque chose d'interactif. Alors ne vous inquiétez pas, et certaines personnes l'ont confirmé, même si on a déjà vu pas mal de choses à cause des leaks, il y a beaucoup de choses qui vont encore nous surprendre. Alors les potes, si vous kiffez les vidéos, news, etc. Je vous invite vraiment à mettre un pouce bleu à ce moment de la vidéo si c'est pas encore fait. Si jamais cette vidéo atteint les 5000 likes, j'essaierai d'être en live très longtemps pour le trou noir. Être en live plusieurs jours si c'est possible. Du coup, je compte sur vous pour bombarder les likes. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant les notifs. Voici la liste des derniers abonnés, un grand merci à vous. Et comme ça, vous ne manquerez rien de l'actualité. Pour continuer les informations, on va parler du skin La Fondation. Car il sera bien présent pendant l'événement, c'est confirmé. Comme vous le savez, ce skin, c'est le leader des 7, le plus grand ennemi de l'Institut Onirique. Ou en tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et sa description nous dit aussi, son sacrifice ne sera pas en vain. Alors là-dessus, on est un peu perplexe. On ne sait pas si ça nous parle du sacrifice quand il s'est enfermé dans la flèche. Ou alors, le prochain sacrifice qu'il va faire peut-être face à la Reine du Cube. Tout ce qu'on a appris récemment sur La Fondation, c'est que c'est The Rock qui joue le personnage et la voix. Du coup, j'ai hâte de voir comment il va faire son retour pendant l'événement. Est-ce qu'il va nous aider ? Normalement, oui. Et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va survivre et être présent pour le prochain chapitre ? D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a fait une petite théorie par rapport à ce qu'on voit justement sur le trailer vers la fin. En fait, selon lui, la pyramide a permis à la Reine du Cube de créer un détour gigantesque tout autour de la map. Et du coup, c'est pourquoi pendant l'événement, on va retrouver des gardiens, des monstres du Cube, mais aussi plein de vaisseaux aliens, etc. Parce que justement, le détour sera super grand. En plus, ça paraît logique parce qu'à la fin de l'événement, le détour se referme. Un peu comme ce qui se passe in-game quand la faille se referme. Et puis d'un seul coup, tout redevient beau. Et là, la map se retourne. Donc de toute façon, on passe à un nouveau monde. Du coup, je pense que c'est vraiment ça et qu'en fait, c'est un détour géant qui va être ouvert grâce à la pyramide et donc à la Reine du Cube. Ensuite, les potes, on va parler de Donald Mustard car comme vous le voyez à l'écran, il a une fois de plus modifié son profil Twitter. Il a changé sa pépée, mais surtout sa bannière. C'est une nouvelle fois une image du point zéro dans l'espace avec comme des nuages, des rochers, etc. Et on a donc ajouté cette image aux deux autres images qu'on avait et ça nous permet justement d'en voir un petit peu plus sur ce qui entoure le point zéro. Alors, il n'y a rien à dire. Il est perdu au milieu de la galaxie et c'est peut-être à ça que ressemblera le prochain trou noir. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais il y aura bien comme un trou noir. On ne pourra plus jouer au jeu jusqu'au chapitre 3. On n'en a pas fini avec Donald Mustard. Comme vous le savez, il y a quelques jours, il avait posté une première vidéo sur son compte Twitter dans laquelle il nous parlait de l'agent Jones et un peu du chapitre 2. C'est d'ailleurs dans cette vidéo qu'il avait lui-même dessiné une nouvelle version de l'agent Jones en mode prisonnier. Et en fait, dans la nuit, il a posté une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler principalement de Midas. On va en parler juste après. Et ce qu'on peut voir en arrière-plan, juste derrière lui, c'est R2-D2. Du coup, je pense qu'il y a vraiment plus de doute et que la collaboration avec Star Wars est 100% confirmée pour les prochains jours. Maintenant, on aura sûrement plusieurs objets, plusieurs skins, etc. J'ai hâte d'en savoir plus. Du coup, comme je vous le disais, dans la vidéo, il parle surtout de Midas et il a confirmé que Midas était en bonne santé et qu'il n'était pas mort. Il a expliqué que quand il s'est fait manger par le requin, en réalité, il était dans la boucle. Et donc, en fait, depuis tout ce temps, il n'est pas mort. Alors, en soi, on le savait déjà que Midas était toujours en vie, il y avait plein de secrets, etc. par rapport à ça. Mais ça veut peut-être annoncer son retour directement dans l'événement de demain. Ce serait plutôt cool de voir Midas aux côtés de l'agent Jones, etc. Ensuite, sur Twitter, Fortnite a bien posté le souvenir de la saison 7, la saison dernière en gros. Du coup, aujourd'hui, on aura sûrement le souvenir ou un récapitulatif de la saison 8, la saison actuelle. Car, une fois de plus, je le rappelle, l'événement aura lieu demain soir, le 4 décembre, à 22h. Le compte à rebours est descendu en dessous de 2 jours restants, ça approche vraiment. Aussi, Ipex a trouvé une URL, donc un site internet, qui n'est pas encore ouvert au moment où je sors cette vidéo. Le site s'appelle Maintenance, donc il sera sûrement disponible pendant le trou noir ou pendant la maintenance. Et on aura peut-être des secrets, etc. Maintenant, pour parler du chapitre 3 directement, comme vous le savez, le jeu sera bien sous Unreal Engine 5. On le voit justement à la fin du trailer, donc ça c'est confirmé. Et justement, il y a Matrix qui a fait une collaboration avec Unreal Engine 5. Soit c'est sorti, soit ça ne devrait pas tarder à sortir. Et du coup, ça confirme bien que dans la deuxième partie du mois de décembre, on devrait avoir une collaboration directement dans Fortnite avec Matrix. Sinon, j'avais envie de vous parler des fichiers encryptés, car c'est quand même assez important. Il y en a plusieurs, comme vous le voyez sur cette image. Alors parmi tout ça, le plus gros, c'est forcément l'événement. Mais il y en a d'autres, dont un pack qui contient un skin totalement secret. Selon Chyna, ça pourrait être un nouveau membre des sets, qui sortirait dans la boutique juste avant l'événement, donc peut-être demain. Pour l'instant, il est toujours encrypté. C'est bizarre qu'Epic Games n'est pas encore sorti de skin justement pour l'event. Donc ça va peut-être arriver, franchement restez connectés. Et du coup les potes, c'est là-dessus qu'on s'approche de la fin de la vidéo. Alors si elle vous a plu, je compte sur vous pour partager et liker un maximum. N'oubliez pas de vous abonner, de participer au concours Instant Gaming. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, ciao les potes ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz